... ... ... Ouais, je suis prêt pour la vidéo YouTube ! ... 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 Eh bien, bonjour, peuple YouTubeien ! J'espère que vous allez bien ! En tout cas, pour moi, ça va super bien ! J'espère de même pour vous, la famille, la santé... ... Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale parce que nous allons Apprendre ! Apprendre ! Apprendre ! Apprendre ! Apprendre ! Apprendre ! Quelque chose avec moi. Ce qui est rare. Alors, tout d'abord, on va parler rapidement, mais très rapidement au niveau des runes et des maîtrises. Alors, premier point, je vais vous montrer mes runes et mes maîtrises. Et après, je vous dirai quelles sont les runes et les maîtrises les plus utilisées sur... ... ... ... Bon, déjà, il faut que je me connecte sur mon compte parce que je me suis déconnecté. Oui, car avec moi, on ne fait pas un montage vidéo en une journée. ... Voilà ! Donc, mes runes, euh... Vous allez voir que c'est un petit peu spécial. Parce que mes runes sont un petit peu, euh... Un petit peu, un petit peu, un petit peu... variées. Comme vous pouvez le voir, j'ai 6,1 d'armure, de la résistance magique par niveau, des dégâts physiques, de l'armure par niveau et 3,8 pénétration d'armure. Alors, pourquoi j'ai des runes comme ça ? Je ne sais pas. Enfin si, je sais. J'ai des runes comme ça tout simplement parce que moi, je trouve qu'en jungle, je ne prends pas trop cher avec Lee Sin. Et je n'ai pas forcément besoin d'avoir autant d'armure contre les monstres de la jungle. Et ça me permet d'avoir un petit peu plus d'armure en late. Donc voilà, au niveau de mes runes, c'est plutôt comme ça pour la pénétration parce que c'est intéressant. Ça reste quand même très intéressant sur Lee Sin. Et donc, au niveau des masteries, j'ai deux préférences au niveau des masteries. Sur des masteries comme ça, où quand j'ai envie d'être vraiment très agressif, d'aller chercher counter jungle, d'aller essayer de faire des ganks avec early niveau 2, niveau 1, niveau 0, où j'ai envie de défoncer l'adversaire, je pars sur des masteries plutôt comme ça avec Thunderlord. Et ça, c'est ma deuxième page de maîtrise. C'est quand j'ai envie d'être un petit peu plus safe. Ça dépend aussi par rapport à la compo d'en face, quand je vois qu'il y a quand même pas mal de CC, que je ne peux pas être squishy, qu'il me faut un petit peu de tankiness. Bon, ça me permet d'avoir 300 cheveux supplémentaires, un petit peu plus du life-sea. Tu vois, c'est des masteries un petit peu plus pour Zey. Mais voilà, en gros, ça c'était mes maîtrises et mes runes. Et maintenant, je vais vous montrer les runes et les maîtrises les plus utilisées par tous les joueurs, grâce à un site qui s'appelle champion.gg, si vous ne connaissez pas, il est sympa le site. Il est sympa, vous pouvez y aller, il est sympa, il est cool, il n'y a pas de virus, il n'y a rien, il est génial. Il est génial, il est génial ! Donc, nous voilà sur OPGG. Alors, OPGG, comme vous pouvez le voir, on peut voir le win rate des champions du moment, l'overwall performance ranking... Et champion ranking change. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va simplement taper Lee Sin. Voilà ! Vous pouvez voir le win rate, le play rate, le ban rate, le player blablabla... Ici, vous pouvez voir les summoners les plus utilisés. Ici, la trinket. Si on descend un petit peu, on peut voir les soeurs les plus utilisés, les stuffs qui sont les plus achetés, le départ en jungle. Nous, ce qui va nous intéresser sur cette page, ce sont les runes et les maîtrises, comme c'est écrit dans le titre de la vidéo. Donc, comme on peut le voir, les runes les plus utilisées sont celles-ci. 0,95 attack damage x9, 1,35 magic resist, c'est-à-dire de la résistance magique au niveau 1, de l'armure au niveau 1, et de l'attaque dommage en quintessence. Ça reste très classique. Et au niveau des maîtrises, c'est un petit peu comme chez moi, c'est ma deuxième page de Masteries. Donc la Masteries, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus calme, un petit peu plus posée en 12-0-18, où on est plutôt safe. Voilà, voilà ! Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez au moins appris quelque chose, ou je vous ai fait découvrir quelque chose au cours de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, et avant de vous abandonner, je vais essayer de vous hypnotiser, vous allez voir. surtout, n'hésitez pas à apporter un jour ! Abonne-toi à ma chaîne YouTube ! Abonne-toi à ma chaîne YouTube ! Abonne-toi ! Et viens me voir tous les matins en stream sur Twitch ! Viens ! Viens me voir tous les matins sur Twitch ! Et viens me voir tous les matins sur Twitch ! J'espère que je vous ai appris... Putain ! Fils de pute ! Fils de pute ! J'espère que je vous ai appris...